Musique Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Découvre Artiste, l'émission où l'on parle de cinéma mais surtout de ceux qui font le cinéma. La photographie est un univers merveilleux. Je ne cesse de vous le dire, je ne cesse de vous l'évoquer, je ne cesse de vous partager ça au travers de nombreuses vidéos, que ce soit des tops, que ce soit au travers des Découvre Artiste. Et ici, j'ai vraiment envie de vous parler d'un énorme morceau. Un mec qui est là depuis les années 80, qui a travaillé avec tous les plus grands d'Hollywood, qui continue à le faire d'ailleurs aujourd'hui, qui offre une photo qui est juste extraordinaire. Pour vous dire, c'est un de ces rares directeurs de la photographie qui, comme Emmanuel Loubeski, on le voit en une fraction de seconde que c'est lui qui s'occupe de la direction de la photographie. Et c'est difficile de se tromper tellement elle est marquée, sa manière de faire de la photo et sa manière de cadrer des films. Sir Roger Dickens, puisque depuis peu, oui, c'est Sir Roger Dickens qu'il faut l'appeler. Sir Roger Dickens est un monsieur que l'on connaît surtout pour avoir travaillé notamment avec les frères Cohen. Ça, c'est dans les années 90 et dans les années 2000. Et après, je peux vous citer plein de noms. Je peux vous dire qu'il a bossé avec Gore Verbinski, je peux vous dire qu'il a bossé avec Denis Villeneuve, il a travaillé avec Sam Mendes, c'est un mec qui a touché à beaucoup de choses, qui a touché à beaucoup de réalisateurs. Son style, il est très marqué à Dickens. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui déjà aime les plans très longs, mais ça, je pense que tous ceux qui ont vu 1917 l'ont compris. Au-delà de ça, c'est un mec qui aime énormément contraster ses images. C'est-à-dire que si vous regardez un film de Roger Dickens, il y a énormément de paliers de lecture de l'image, rien qu'avec les jeux de lumière et de contraste. Moi, j'ai toujours en tête cette introduction de Skyfall qui est exceptionnelle, au-delà de la très bonne musique, bien évidemment, qui joue beaucoup là-dessus. Il y a ce travail de photographie au tout début du film qui joue sur un clair-obscur fantastique avec juste un petit trait de lumière sur la fin au niveau du regard. C'est tout bête, mais pour moi, là-dedans, vous avez une synthèse parfaite du travail de Roger Dickens. C'est un mec, là, vous avez trois niveaux de lecture cinématographique. Vous avez le fond avec l'image qui est éclairée. Vous avez l'ombre de James Bond qui arrive, qui s'approche, et vous avez ce trait de lumière. L'image, sans travail de mise au point, est découpée en trois temps. Voilà, vous avez le travail de Roger Dickens. Reprenez 1917, toute la séquence avec l'incendie dans cette ville en feu. Il y a des niveaux de lecture à certains moments au niveau de l'image avec le jeu du clair-obscur qui est exceptionnel. C'est extraordinaire de voir un film de Roger Dickens en tant que directeur de la photographie. Personnellement, moi, ça fait partie de ces directeurs de la photo où j'aimerais les voir réaliser un film. Qu'ils aient vraiment la direction complète de tout ce qu'ils ont au niveau de l'image et qu'ils nous proposent quelque chose qui soit vraiment à eux. Après, honnêtement, je ne sais pas, si ça se trouve un film réalisé par Roger Dickens, ce sera peut-être un très beau film, mais ce sera peut-être un film chiant. Comme avec Emmanuel Loubeski, ce sera peut-être un film fantastique visuellement, mais ce sera peut-être un film vraiment ennuyeux et pas du tout intéressant. J'ai envie de croire que ce ne sera pas le cas, clairement, mais sait-on jamais. Mais en tout cas, Roger Dickens, regardez ses films rien que pour voir de belles images. C'est typiquement le genre de réalisateur où on se dit, si je mets sur pause à un moment, je sais que l'image, elle va être parfaite. Elle va être léchée, elle va être nickel, elle va avoir un mouvement, mais qui va être au millimètre près, même si quand il prend la caméra à l'épaule, ce qui est très rare, Roger Dickens, si vous regardez les films dont il est directeur de la photographie, la plupart du temps, il n'a pas de caméra à l'épaule ou alors très très peu. Et même quand elle est à l'épaule, elle est parfaitement maîtrisée à l'épaule. Je veux dire, elle a une synergie, elle a une perfection. Ce n'est pas du Paul Greengrace, c'est bien calculé, c'est bien cadré, et l'image, elle est nickel, il n'y a pas un moment où on se dit, c'est un petit peu trop, ça brinque mal dans tous les sens. Et la plupart du temps, Roger Dickens, c'est des beaux travelling. C'est-à-dire que vraiment, il pose sa caméra sur un beau rail, ou alors un magnifique steadycam, et alors il te fait un truc, mais le plan de 1917, l'un des plans de fin, Mamma mia, comme il est beau ! Oh là là, on en mangerait ! Mais voilà ! Le travail de Roger Dickens, pour moi, il a mis énormément de temps à être reconnu par le grand public. Parce que, franchement, il aura fallu attendre Blade Runner 2049, si je ne dis pas de bêtises, pour qu'il ait un Oscar. La vache, le temps d'attente ! Sachant qu'avant, il avait livré plein de trucs. Avant, il y avait déjà la photo de Barton Fink, qui était exceptionnelle. Il y avait la photo de Our Brother, il y avait la photo de No Country for All Men. Si on prend juste ses frères Cohen, No Country for All Men, la photographie, mais elle est dingue ! La scène du motel, niveau photo, Oh, elle est belle ! Elle est belle, celle photographie ! Mais voilà, pour moi, c'est synthétique. Roger Dickens, vous prenez n'importe quel de ses films, la photo, elle est parfaite ! Du début à la fin, il n'y a pas une erreur, il n'y a pas un plan où on se dit, Oh là, il y a un problème de raccord, le mouvement, il n'est pas très beau, là, il y a un truc qui ne va pas... Il y a tout qui va ! C'est la perfection ! Vous voulez un cadre parfait, prenez un film où il y a Roger Dickens en tant que directeur de la photographie, et là, vous allez vous lécher les babines, tellement chaque plan va être une perfection incarnée. Ça va être un tableau, une œuvre d'art. Je reste persuadé qu'un jour, dans un futur proche, on mettra dans les musées des plans faits par Roger Dickens. Et ça sera largement mérité. Encore une fois, allez-y, allez découvrir son œuvre. Je pense qu'il y a plein de films, vous les avez déjà vus. Ceux que vous n'avez pas encore vus, allez-y, les yeux fermés. Même si l'histoire ne sera pas fantastique, vous savez, rien que par le fait que Roger Dickens est à la photo, que ça sera au moins très beau. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine, parce que comme d'habitude, nous allons découvrir un nouvel artiste, mais surtout, découvrir ce qu'il a à nous dire du cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada